Alors, c'est ce soir que le coup d'envoi de Révolution en tournée sera donné au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Christine, le spectacle est monté vraiment pour faire vivre aux spectateurs une saison complète de l'émission. C'est vrai, Julie, une saison complète en un spectacle. Donc, on passe par toutes les étapes, finalement, de l'émission Révolution d'une saison et, bien sûr, par toutes les émotions que ça implique. Parce que c'est ça aussi, Révolution, c'est une émission d'émotions, émotions fortes, bien souvent. Encore une fois, mise en scène de Lydia Bouchard, maître à l'émission, qui a rassemblé plusieurs anciens qui délaissent, évidemment, l'aspect compétitif parce qu'on l'évacue. Et là, on se concentre davantage sur la fraternité, l'entraide entre les danseurs. C'est présenté à Montréal, donc, au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 10 mars. Ensuite, il y aura Gatineau, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Voici comment se sont déroulées, justement, les répétitions pour se rendre jusqu'ici pour les danseurs. Je pense que c'est une très grande opportunité, déjà, de faire partie de ce casse-là de danseurs excellents. Pour ma part, j'aime vraiment bien aussi le partage avec les différents artistes sur le show, donc pouvoir, à chaque matin, m'entraîner avec ces danseurs-là. C'est sûr qu'il y a des défis techniques avec la plaque. On n'a jamais dansé sur une plaque qui tourne, ça fait que c'est sûr que ça nous a pris une couple de semaines à sa boutique. J'adore vraiment le monde, ça fait que c'est vraiment le fun de rencontrer les spectateurs qu'on n'a jamais vraiment un contact avec. Ça fait que je pense que c'est ça que j'ai le plus d'hâte. Et par ailleurs, Christine, Robert Charlebois va fêter ses 80 ans avec l'Orchestre symphonique de Montréal cet été. Dans le cadre de la série OSM Pop, Robert Charlebois sera en concert, trois concerts, du 22 au 24 août, à la Maison symphonique. Bon, ce ne sera pas la première fois, quand même, qu'il collabore avec l'OSM. Ça fait... quoi? Presque 20 ans de la dernière fois, quand même. Ça fait un bout de temps. Bon, le répertoire de Robert Charlebois, c'est intemporel, assurément. Si ça vous intéresse pour cet été, les billets, vous allez les trouver sur placedesarts.com. Il y a aussi une tournée qui s'en vient à partir d'avril, Robert Charlebois. Une grosse année pour lui. Merci, Christine. Pas de quoi.